J'ai proposé à Josée, qui avait des difficultés avec l'assimilation de son chat, de m'envoyer son fichier pour que je l'examine. Elle me l'a envoyé au format SVGZ par Messenger. SVGZ est un des formats admis par Messenger pour les échanges de fichiers. Je l'ai donc reçu et le voici à l'écran. Mon premier travail a été de mettre en correspondance les formes présentes à l'écran et les chemins disponibles, sachant que pour broder, chaque forme, chaque élément de broderie doit correspondre à un chemin séparé, donc en mode nœud à gauche. Avec la fenêtre des objets ouverte, je suis allée voir ce que je trouvais. Et j'ai trouvé énormément de choses, peut-être trop de choses. J'en profite pour dire qu'en mode affichage, dans la dernière version, j'ai un mode rayon X qui peut être extrêmement pratique. Alors, je vous montre le mode rayon X. Il me permet de savoir quelle est la réalité d'un tracé. Je vois que là, j'ai une surface qui est délimitée par un chemin. C'est pas mal. Là, par contre, je vois une surface et des bouts de chemin à l'intérieur, c'est beaucoup moins bien. Et ici, une surface qui est délimitée par une ligne qui n'est pas nette du tout. Attention, probablement souci. Je m'approche. Oh, que cette lignée l'aide. Donc, ce contour-là, c'est probablement issu d'une vectorisation. Et ce contour-là, c'est le fruit d'une vectorisation extrêmement fine qui a pris tous les défauts du dessin. Et puis, si je passe à cette dernière zone, là, je vais m'approcher parce que ça me semble aussi très bizarre. Je trouve énormément de chemin. Quand je regarde d'ailleurs la fenêtre des objets, ici, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Il y a fort à parier que certains chemins soient en double, voire que certains chemins soient strictement inutiles. On va observer tout ça. Je suis donc dans la fenêtre objets et je vais prendre chemin par chemin. Premier chemin, ça correspond donc à cette forme-là. OK. C'est une moustache. Je vais la renommer. On va l'appeler la moustache 1. Chemin suivant, la M2. Chemin suivant, la M6. Chemin suivant, la M5. Déjà, toutes les moustaches ne sont pas regroupées. Je vais quand même essayer d'aller voir par là. Non, rien à voir. Ah ! la M4. Renommée. M4. Ensuite, M3. donc M1, M2. Je vais les regrouper. Je remonte la M3. OK. Tout en haut. La M4, je les reclasserai éventuellement ensuite. Mais je souhaite qu'elles se retrouvent ensemble. Je passe à G875. C'est un groupe. Dans ce groupe, j'ai deux chemins. Un. Ouh là là ! Ouh là là ! Ce chemin-là me semble bien étrange. Bien compliqué. Donc, je vais m'approcher de la forme. Et je vois que ce chemin-là, c'est somme toute un ensemble de chemins. On voit bien la forme. Clac. Voilà. En fait, ce sont des pointillés qui, à un moment ou à un autre, ont été transformés. Pour l'instant, je vais supprimer. Voilà. On supprime facilement. Un petit bout de chemin. Donc ça, si je regarde tout en bas, je pense que c'est la surface. On le voit bien là. C'est une surface sans contour. Mais plus petite que cette surface extérieure-là. Là, encore une surface sans contour. Laquelle dois-je considérer ? Celle-ci ou celle-là ? Je vais dire que celle-ci, je n'en veux pas. Auquel cas, mon groupe ne sert plus à rien. Voilà. Donc là, j'ai... Ouh là ! Un double trait. Il me reste encore des... Ouh là là ! Je continue. Ça ne me voit... Je ne vois rien. Qui m'évoque ça ? Ah ! Donc ça, c'est... On va appeler ça... Sous-œil. Allez, sous-œil 1. Ça. Un, deux, trois, quatre. Sous-œil 4. Un nouveau groupe pour cette partie. On laisse tomber pour l'instant. Alors ça, c'est... L'œil gauche. Ok. La moustache. Non, la bouche. Allez, bouche. Pour ne rien confondre. La bouche. Oui. Ok. Ça. Rien ne s'éclaire. Ça, c'est un chemin perdu. Issue d'une manipulation dont on ignore ce qu'elle est devenue. Je descends. Bouche. Un minuscule chemin. Vous le voyez là ? Je supprime. Ce qui est un petit peu pénible. C'est qu'il faut le retourner. Encore un minuscule. Ah ! Ça, c'est le sous-œil. 0,2. S.O. 2. Ce petit-là, trop petit. On n'en veut pas. Ça ne correspond à rien. Le 78,31. C'est le S.O. 3. Et comme tout à l'heure, on va regrouper toutes ces choses-là. Donc, je vais monter petit à petit. Voilà. Et le S.O. 2, je le remonte également. Et pour avoir finalement des choses plus faciles à lire, je peux regrouper. Voilà. Donc là-dedans, je retrouve mes sous-œils. Je n'arrive pas à trouver le terme adapté. Tout ça, je vais aussi le regrouper. Voilà. Donc, en gros, on peut l'ouvrir, le fermer. Et on voit ensuite ce qui est dedans. Ça, c'est ce groupe-là. On en parlera ensuite. Ce chemin, c'est l'œil droit. Je remonte, je regroupe. OK. Colorblock. Alors ça, c'est issu probablement d'un travail qui a été fait au moment où elle a dû essayer de faire une première simulation. Voir un essai de broderie. En tout cas, pour là, ça ne correspond à rien. Donc, je supprime. Ça, c'est pareil. Tous les colorblocks sont inutiles. On est en phase de dessin. Je vois que j'avais déjà quelque chose qui correspondait à tout ça. Et voilà que je rencontre encore autre chose qui correspond à ça. Probablement un résidu. On en causera ensuite. Pas rien. Ah. Encore un bout, là. Encore un sous-œil. Je les ai tous, mes sous-œils. Donc là, il y avait deux formes superposées. Encore. Encore. L'œil, je les ai déjà, mes deux yeux. Celui-ci. Ah, la moustache. Les yeux. La bouche. Les yeux. Deux fois. Pour coller, pour sélectionner deux éléments, là, touche contrôle et on supprime. Pas besoin d'avoir 15 fois la même. On voit que là, vraiment, il y a beaucoup trop de monde. Allez, je repars du bas. Bon, les colorblocks, c'est sûr que ça ne nous sert à rien. Ça, c'est déjà une constituante d'un fichier de broderie. Pour l'instant, on est à établir une forme correcte. Encore un minuscule point. Au-dessus des moustaches. Toujours ce minuscule point. Et ça, je l'ai déjà. Ça ne correspond à aucun élément existant. Les sous-œils, je les avais déjà. L'œil, pareil. Je les ai mis dans un groupe. Ça, probablement. Probablement, mais je n'ai pas encore examiné les groupes. Ce groupe-là qui ne correspond à rien, je supprime. Et je commence à avoir quelque chose qui est beaucoup plus clair. Alors là, je peux dire que ce sont, ce groupe, je peux le renommer moustache. Les moustaches. Ce chemin, je ne sais toujours pas. Ça, ce sont les... Comment est-ce qu'on appelle ces petites choses là-dessus ? Sauf l'œil. Ce n'est pas grave. Ça restera avec ce nom-là. Ça... Ah oui, ça, c'en est un que je n'ai pas encore examiné. Ça, ce sont les yeux. Ça, c'est à examiner. Et ce groupe-là... Je l'ai deux fois la même chose, je vais les rapprocher, ces deux groupes-là. J'ai l'impression que ce sont les mêmes choses. Dans celui-ci, j'ai deux chemins. Dans celui-ci, j'ai deux chemins et dans celui-ci, j'en ai deux. On s'approche. Pour bien les distinguer, je vais le supprimer, pas le supprimer, mais le rendre invisible. Tout ce groupe-là est rendu invisible. Ce groupe, son contenu. Dans ce groupe-là, et j'y vais avec mon... Voilà, je vois un chemin épais, ok, qui est probablement le contour. Voilà. Et un autre plus fin. Ça, c'est assez bien vu. Je vous montre. Ça veut dire que l'intérieur a été prévu pour un petit peu plus grand. de façon à ce que la partie rose soit posée dessus. C'est pas mal. Pourquoi pas ? Moi, je le garde comme ça, c'est plutôt bien. Et alors, maintenant, je rends ça invisible. Et je regarde le deuxième groupe. Je rends visible pour le coup. Voilà. Et dans le deuxième groupe, je vois à nouveau la surface. Et un chemin de contour. Je passe en mode nœud. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui me semble étrange. J'ai deux choses. Allez, on va déplacer temporairement. Donc, je déplace temporairement. Cette partie-là. Ensuite, je vois que là. Là. J'enlève cet affichage rayon X. Je fais une sélection pour déplacer. Oh là là. Ça, ok. Et celui-là, là, c'est quoi celui-ci ? Le paf. Ce chemin dont je me demandais ce qu'il était, je vais le supprimer. Oui, je ne sais pas. 66, 39. Oui. Je l'ai combien ? D'accord. Donc, je reviens en arrière. Ça me rappelle. Oh là là. Trois fois, je l'ai. Donc, ok. C'était ce paf-là dont je n'ai pas besoin. Et puis, le 66. Voilà. Celui-là dont je n'ai pas besoin non plus. Quant à ces deux groupes, ils sont équivalents. Donc, je peux supprimer l'un des deux. Voilà. Et ce chemin, là. Je reviens en arrière voir. Alors, s'il y a encore... Ah. Voilà. Ce chemin-là. Celui-ci. Les mousses tâches. Avec deux S. Celui-là. Et celui-là aurait à voir. Ensemble. Allez, on va les rapprocher. Il y a fort à parier qu'il y a un contour. Et une surface. Donc là, on est sur la partie. Je m'approche pour regarder. De tout près. On est sur la partie surface. Sans contour. Et l'autre. C'est la partie encore surface. Sans contour. Ah oui. Alors là, il y a quelque chose qui n'a pas été. Ok. Fond noir. Pas de contour. Et celui-là. Fond rosé. Ok. Et celui-là, là. On n'en a pas besoin. Donc, je suis... Ah. Et il y a deux fois. Ah. J'ai tout supprimé. Voilà. Et celui-là, là. C'est encore la même chose. Alors, on avait énormément... On a constaté qu'on avait énormément de choses qui étaient mal positionnées, qui étaient dupliquées. Surtout qui étaient dupliquées d'ailleurs. Je remets cette partie qu'on pourrait appeler... Donc, j'ai appelé ça, je ne sais plus. Je n'ai pas mis de nom. Ça, c'est le nez. Alors, le nez. Il est constitué, regardons. D'une surface. Fond rose. Pas de contour. Et d'une autre portion. C'est étonnant, ça. C'est très étonnant. Une autre portion. Ok. Contrôle Z. On met en marche. Cette autre portion-là, noire. On va jeter un oeil. Et je pense que, pour le coup, elle a besoin d'une reconception. Donc, cette chose-là, je vais en chemin et je vais demander à séparer. Et là, je vois qu'en fait, c'est un pointillé qui a été transformé en une multitude de petites surfaces. Toutes ces petites surfaces seraient traitées en points de remplissage. Il y en a un nombre important. Et elles ne servent strictement à rien. Donc, on va refaire. L'idée, je pense, de départ, c'était d'avoir un fond rose avec un point de piqûre autour. Pour ça, il suffit de dupliquer cette forme. Elle se pose exactement par-dessus l'autre. De supprimer le fond. Et de mettre, donc en appuyant sur la touche Shift, un contour noir. Voilà. Alors, il n'a pas besoin d'être aussi épais. Par défaut, il est réglé en... Par défaut, il a été réglé en très épais. Pourquoi pas ? Je peux le rendre moins épais. Voilà. Si je regarde à quel type de chemin ça correspond, on voit bien que là, j'ai un chemin continu qui tourne. Voilà pour cette première analyse. Un élément brodé égale un chemin. On va vérifier tout ça. Six moustaches. Six chemins. Quatre sous-parties d'œil. Etc. Si vous avez suivi bien, vous avez vu qu'on a effectivement à chaque fois pris soin de bien mettre les choses de façon. à ce qu'on ait un chemin correspondant à chaque broderie. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille regarder certains chemins qui paraissent bizarres. Par exemple, les deux sous-d'œil. Alors, je ne sais pas comment l'idée qui présidait à la réalisation, mais on se rend compte que ce chemin-là a un contour. Et puis, une partie centrale est vidée qui ne se justifie pas forcément. Donc, je vais les prendre. Donc, ça, c'est le sous-œil 2. Un, deux, trois, quatre, de l'autre côté. Ce sous-œil 2, eh bien, je vais en séparer les chemins. Alors, vous constatez que le nom que je m'étais fatiguée à mettre disparaît. Ce n'est pas grave. Ça, c'est le contour. Ça, ce sont des parties centrales que je peux supprimer. Toutes ces petites parties centrales, ne gardez que le contour, qui sera réalisé en remplissage. Pour supprimer, c'est le petit moins. Donc, on fait la même mani pour tous les sous-œils. Donc, je dégroupe... Pardon. Le chemin, je sépare. Voilà. Et puis, j'enlève les deux petits traits sans trous. Voilà. Si vous avez un... Non, c'est dans le chemin. On finit par ne plus très bien savoir ce que l'on fait. Un et deux. Je circule pour voir si je ne me suis pas trompée. Ce sont bien les parties centrales que je supprime. Et je termine avec la dernière partie. Donc, c'est toujours chemin séparé. Voilà. Et là, le dernier, là, on a... On doit avoir trois parties à l'intérieur. Un, deux... Et puis, une minuscule petite partie. On supprime. Donc, déjà là, on vient de faire du propre. Tout ça, à ébrodable. Qu'est-ce qui me pose souci ? Si j'avais parlé de cette forme que je trouvais extrêmement complexe, on a la possibilité en mode chemin de la simplifier. Bon sang, on sent que ça va lui faire du bien. Donc, toutes les petites craignures qu'on avait viennent de disparaître. On peut encore resimplifier sur une simplification. Ça sera beaucoup plus joli. Je constate que là, j'ai une petite goutte à l'intérieur qui est complètement inutile. Et il y en a peut-être même bien deux. Donc, je sépare. Voilà. Et je vois qu'il y en avait encore bien plus que je ne l'imaginais des minuscules points à l'intérieur. Et voilà. Ceux-là, hop, je les supprime. Pour me garder. Pour me garder. Et c'est ça que je vais rappeler à nouveau la bouche parce que c'est bien d'avoir des noms. Ok. Ces formes-là, les moustaches. Je vais les regarder de tout près. C'est super compliqué. Alors que ce sont des moustaches bêtement rigides. Des traits, quoi. Je ne sais pas de quoi elles sont issues. Mais je pense qu'elles sont issues d'une autre manipulation. Alors, moi, je vais proposer de les supprimer, finalement, toutes et de les retracer. Alors qu'on ne pas perdre leurs traces, justement. Je vais prendre mon outil. Je n'efface pas tout de suite. Je prends mon outil de béziers. Et je trace une ligne qui correspondra à cette moustache-là. Hop. Voilà. Ce faisant, je vais pouvoir supprimer. C'était la moustache 1, celle-ci. M1. Non, c'est donc la 4. Voilà. Donc la 4, je la supprime. Je l'ai remplacée par ce tracé-là. On peut même le rendre en mode nœud un tout petit peu plus élégant. Voilà. On va pouvoir l'épaissir. Je vais vous donner 3 mm. Voilà. Et ça, ce sera paramétré comme une belle ligne en zigzag. Tout bêtement. Donc je vais supprimer les autres. La m6. Et la m5. Voilà. Je duplique. Comme-ci. Dupliquer, dupliquer. Là. Et une. Et je reduplique. Et deux. Alors là, je ne vois pas, mais tout ça, c'est bien superposé. Donc je les prends. Je les décale. Là, j'en ai encore une sur l'autre. Je prends. Je décale. Je peux retravailler chacune. Par exemple, les rapprocher, là. Allez. Voilà. Je peux m'amuser à faire des choses un peu sympathiques. Et puis de l'autre côté. Je prends mes moustaches. Je prends mes moustaches. De l'autre côté, je prends mes moustaches. Je les détruis. Et ces trois-là, je peux les dupliquer. Dupliquer. Je passe en mode sélection. En mode sélection, je peux les rendre symétriques. Et là, je peux les déplacer de l'autre côté. Approximativement. Voilà. Et puis, toutes ces formes-là. Je pars de la première. Avec la touche Shift, je vais tout sélectionner. Toutes ces formes-là, je peux dire que je vais les paramétrer de façon à ce qu'elles soient exécutées en zigzag. Voilà. Pour une zigzag. Un espacement de crête à crête de 0.25. J'applique. Je quitte. Et je vous passe le temps d'attente. Donc, elle a démarré, là. Et je la fais à la main. On se rend compte qu'on a, tel que le dessin est prévu, on aura l'exécution de la truffe. Un petit bout de noir pour l'entourage de la truffe. Puis le gris de la bouche. Des yeux. On passe à du noir pour les nez. On revient à du rose. Puis on passe aux parties sous-œils. Et on finit à nouveau par du noir. On a quelques seaux. Pas très élégants, mais qu'on ne peut pas éviter puisqu'on a des surfaces éloignées. Par contre, ce qui est très laid, c'est cette partie rose. Puis on change de fil pour du noir. Puis pour du gris. Puis pour du noir. Puis pour du rose. Puis du marron. Puis à nouveau du noir. Alors sans broderie, ce n'est pas très bon. Donc il va falloir qu'on reclasse l'ensemble des chemins. Je quitte la simulation. Voilà. Et je vais reclasser un petit peu tout ça. Alors, la bouche, les yeux. Ça, je ne l'avais pas renommé. Voilà. C'était une espèce de petit bout de truffe. Mon groupe, c'était bien pratique pour travailler. Mais c'est moins pratique pour les chemins. En plus, il va falloir qu'on réfléchisse bien. Parce que sur cette partie-là, on a une zone qui est assez large, dessous. Et on rebrode légèrement par-dessus. Donc, le rose devra être fait plutôt à la fin. On va supposer que c'est la même chose ici. Et que la partie rose de ce groupe-là. Donc ça, on va le sortir des groupes. On va être obligé de sortir les chemins des groupes. Parce qu'il faut qu'on les classe. Si on ne classe pas les chemins, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de bien. On a du gris pour les deux yeux. On a du gris pour la bouche. On va dire que tout ça est ensemble. Donc, je grimpe la bouche. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Où sont-ils déjà ? Les yeux. Je les envoie tout en haut. Les yeux. Et la bouche, c'est du gris. Donc, ces deux pièces-là seront faites à la main. C'est tout ce qui est en gris. Le fond, là. Dans cette partie-là. On a effectivement du rose. Et du noir. Ok. On a mis la partie des sous-œils. Donc, on a les moustaches sont noirs. Le dessous d'œil, c'est une couleur nouvelle. Donc, on va mettre les couleurs rares à la fin. Le dessous des yeux. Les yeux et la bouche. Les moustaches sont noirs. Ce groupe-là, c'est ça. Donc, on va sortir ces éléments du groupe. Hop. Donc, on les place astucieusement. Le groupe n'a plus lieu d'être. On le supprime. Parce que tout ce qui est vide n'est pas bon. Ensuite, on s'occupe de la truffe, là. Hop. On sort. Ah. Pas venu sortir. Allez. On les emmène vraiment ailleurs. Ah. Pas toujours facile. Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai du mal à déplacer ça. Voilà. Donc, les moustaches sont noirs. On va essayer de respecter du noir. Ça, c'est le rose. Ça, c'est le rose. Ça, c'est le noir. On voit bien ça ici. Et ça, c'est encore du noir. Donc, ces deux-là. Ces deux choses-là. On va les remonter. Et encore un petit peu. Pour qu'elles se fassent juste avant les moustaches. La machine va travailler de bas en haut. Elle va donc faire les zones roses. Les zones noires. Les moustaches noires. La bouche grise. Les yeux gris. Et le dessous des yeux. On y va. On simule. Voilà. Donc, je n'ai fait que reclasser. Donc, on groupe astucieusement, si possible, par couleur. On déplace de façon à ne pas avoir des couleurs qui s'exécutent à des moments différents. De façon à ne pas avoir à changer le fil trop régulièrement. Et on vérifie ce que ça donne. Donc, déjà, là, je vois que c'est beaucoup plus joli. J'ai tout le rose. Puis le noir. Puis le gris. Puis le marron. Je vais donc changer trois fois de fil. Un, deux, trois. Oui. La simulation, on a intérêt à ce qu'elle soit plus rapide que ça. Voilà. Alors, après, on peut astucieusement reclasser les chemins pour éviter des trajets trop importants. Par exemple, sur cette partie-là, on aurait intérêt, après avoir démarré ce chemin, à passer à celui-ci, inverser le sens, travailler dans ce sens, remonter et travailler dans ce sens-là. On va s'épargner ça pour l'instant. Ça reste tolérable.